Comment booster ses ventes avec un comparateur de prix ? Salut à tous, on se retrouve pour répondre à une nouvelle question qui nous a été posée par Axel et à laquelle je vais répondre tout de suite. Je vous laisse liker, commenter et partager cette vidéo. Vous êtes nombreux à vous intéresser au comparateur de prix et en vrai, vous avez raison. C'est un service en ligne qui permet de recueillir un certain nombre d'informations sur un produit dont le prix de vente. L'acheteur va ensuite effectuer sa recherche, il pourra comparer les prix, le service après-vente, les options de livraison et il choisira finalement l'offre qui lui correspond le mieux. Ces sites sont donc une très bonne opportunité pour attirer de nouveaux clients et aussi augmenter ses ventes. Pour les entreprises, il est quand même très intéressant d'apparaître sur un site de comparaison, mais aussi c'est un peu compliqué. En général, il faut payer un montant indiqué, il faut présenter vos produits vous-même, les répertorier et après ça, ils seront classés par prix avec des produits similaires. L'avantage de ces plateformes, c'est que vous pourrez étudier le comportement de vos concurrents, mais aussi adapter votre stratégie en conséquence. Il faut rester compétitif et vos prix ne doivent pas être trop supérieurs à vos concurrents. Vous gagnez aussi donc forcément du trafic car généralement, les consommateurs qui viennent sur les comparateurs de prix ont déjà un fort intérêt pour le produit que vous vendez. Donc l'audience de ces sites représente une cible idéale. Vous allez aussi pouvoir y bénéficier du bon référencement de ces sites de comparaison car ils apparaissent très souvent dans les premiers résultats. Si votre site n'arrive pas à apparaître en tête de liste, ça peut être un bon moyen d'obtenir de la visibilité et de vous positionner en première page. Ces services sont bien évidemment payants. C'est quand même important de se renseigner car chaque plateforme impose son propre tarif. Certaines vont facturer au clic, c'est-à-dire à chaque fois qu'un visiteur clique sur un lien du comparateur, vous payez un montant fixe ou une enchère. Ou alors il va vous facturer à la conversion, c'est-à-dire que vous paierez un certain pourcentage des ventes réalisées via le comparateur. C'est quand même plus souvent au CPC qu'au CPA. Je vais donc vous donner quelques astuces pour sortir du lot. Tadam ! Premièrement, vous devez penser aux ventes liées. Vous pouvez proposer désormais vos produits sur des comparateurs de prix, ce qui va apporter une nouvelle clientèle. Pour amortir beaucoup et le temps passé sur les comparateurs, il ne faudra pas hésiter à tenter de faire augmenter le panier moyen en proposant des produits complémentaires, par exemple ce qui se fait souvent aux Etats-Unis. Vous devez aussi prendre en compte la livraison. C'est un critère très important, comme le prix. Vous pouvez apparaître devant vos concurrents grâce à des frais de livraison faibles ou encore grâce à une durée de livraison plus rapide. Le plus simple, c'est de faire des tests et de voir si la livraison a un impact ou pas sur votre positionnement. Le plus important dans ce type de plateforme, c'est la fidélisation. Les consommateurs qui se rendent sur les comparateurs ne viennent pas pour votre marque. Ils vont essayer de trouver le meilleur produit au meilleur prix. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place certains dispositifs pour les visiteurs qui proviennent des comparateurs, par exemple un code promo à voir sur la prochaine commande. Ça les incitera à revenir sur votre site et à ne plus forcément se rendre directement sur les comparateurs. Vous évitez le risque qui craque aussi sur d'autres produits, d'autres vendeurs. Si vous suivez attentivement ces conseils, vous ferez grimper vos ventes en un rien de temps. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Je te remercie Axel pour ta question qui était très intéressante. N'hésitez pas à nous en poser d'autres dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre, que ce soit Guillaume ou moi. Likez, commentez et partagez. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. A la fin de prochaine.